Hello à tous, je m'appelle Justine Uteau, j'ai 26 ans et je suis la cofondatrice de la marque Respire, qui est une marque de soins d'hygiène naturelle. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon parcours, mon histoire et l'aventure Respire avec 5 objets. Alors, mon premier objet, en fait il y en a deux mais c'est deux fois le même, c'est mes médailles, c'est mes médailles dont je suis le plus fière, c'est les médailles du half marathon des sables. C'est une course de 120 km dans le désert en autosuffisance alimentaire, c'est ce qu'on appelle un ultra trail. En fait, je suis une passionnée de course à pied, je cours depuis maintenant plusieurs années et j'ai commencé à la fin de mes études où j'avais envie d'avoir un rythme de vie plus sain, une hygiène de vie plus saine et puis me sentir mieux dans mon corps avec un meilleur équilibre. Et j'ai commencé à courir 5 km, ensuite 10 km, j'ai fait mon premier semi-marathon, ensuite j'ai couru mon premier marathon. Et comme ça ne me suffisait pas, parce que j'aime beaucoup faire plein de choses dans la vie, je me suis dit pourquoi pas aller faire une course encore plus folle qui est le half marathon des sables, 120 km dans le désert en autosuffisance alimentaire. Et donc voilà, ces courses, je pense que c'est ce qui a forgé mon caractère et surtout mon caractère de battante et de déterminante dans la vie. Voilà, je les range. Alors, mon deuxième objet, qui est un objet assez personnel. En fait, j'en parle assez souvent, mais c'est la première fois que je le montre. Donc c'est mes analyses médicales, mon examen médical de ma tumeur bénine qu'on m'a détectée à la poitrine, donc juste ici, sous l'aisselle droite. Et j'ai été faire les examens, j'ai fait une mécographie mammaire, comme c'est écrit. Et là, on m'a dit que j'avais un fibroadénome, une tumeur qui est classée ACR3. Donc c'est une tumeur qui est normalement bénine, mais à vérifier, donc pendant les mois qui vont suivre. Et du coup, il y a eu vérification derrière. Aujourd'hui, c'est bénin, donc je suis très contente. Mais ce premier examen m'a quand même complètement alertée et il m'a fait un peu peur parce que je me suis dit, finalement, j'ai un rythme de vie hyper sain, j'ai une hygiène de vie très saine. Et donc, quand on parle du mot tumeur, moi, ça me fait complètement paniquer. Et c'est là que je me suis dit, il y a des choses à remettre en question dans ma vie, des choses à remettre en question dans la société. Et donc, le premier produit qui m'a alertée à la suite de cet examen, c'est le déodorant. Je me suis dit, en fait, les déodorants, j'ai lu beaucoup de choses sur Internet. Il m'a dit que les déodorants, il existe des déodorants et des antitranspirants, que la plupart des déodorants qui sont des antitranspirants et contiennent des sels d'aluminium. Et que les sels d'aluminium sont controversées, voire même nocifs pour notre santé. Et que ça peut potentiellement avoir un lien avec des tumeurs bénines ou malines. Et là, j'ai eu un énorme déclic. Je me suis dit, OK, je peux peut-être le créer moi-même, ce déodorant. Voilà. Donc ça, c'était mon deuxième petit objet. Donc le troisième, je vais direct enchaîner avec celui-ci, le déodorant. Donc là, en fait, ce que je vous montre, c'est un déodorant qui est complètement vierge. C'est le packaging du déodorant qu'on a lancé. Donc voilà, ce déodorant représente vraiment un an de travail où on a travaillé sur la formule. Et finalement, celle-ci, avec ce packaging qui est made in France, c'était vraiment une volonté d'avoir un packaging made in France, qui est rebroyé. Donc on ne recrée pas de plastique propre dans l'industrie plastique. et qui est maintenant rechargeable. Maintenant, on peut ouvrir notre déodorant. Est-ce que je vais réussir à le faire ? Oui, mais c'est de l'eau dedans, donc j'en ai foutu partout. Voilà, comme je vous dis, c'est un prototype. C'était vraiment juste pour le packaging, je pense, que j'avais encore ce déo. Mais voilà, on s'est rendu compte que le packaging s'ouvrait et qu'on pouvait du coup faire des recharges pour recharger notre déodorant. Donc voilà, c'est de là qu'est partie toute la mission de Respire, de créer des produits qui sont sains, naturels, efficaces, avec un impact environnemental le plus neutre possible. Et je suis hyper fière aujourd'hui d'y être arrivée. On passe au prochain. Le prochain petit objet, c'est... Tadam ! Mon téléphone ! En fait, je suis très connectée comme personne. Voilà. Et Respire est vraiment basée sur notre communauté. Moi, je le dis tout le temps, la clé du succès de Respire, c'est la communauté. C'est toutes les personnes qui nous soutiennent depuis les débuts de Respire, qui nous accompagnent dans l'aventure. Peut-être même vous qui me regardez aujourd'hui, peut-être que vous avez vu les vidéos de Respire passées sur les réseaux sociaux depuis le lancement. Et c'est ça, en fait, qui nous a aidés à créer une communauté très forte et qui, aujourd'hui, permet d'avoir une communauté engagée, qui nous aide à co-créer les produits, qui nous donne leurs avis, leurs retours, qui nous donne des idées pour nos futurs produits, qui vient même nous rencontrer dans nos bureaux. Et donc, les réseaux sociaux, moi, j'en suis complètement fan. Les communautés digitales, je trouve que c'est le champ des possibles. Ça nous permet de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions, les mêmes valeurs, et avec qui on va pouvoir échanger. Et c'est pour ça qu'un des objets fétiches, c'était obligé que ce soit mon téléphone, parce que je pense que c'est ma troisième main, en fait. Voilà. Et mon dernier objet, c'est des photos. C'est deux photos, en fait, qui ont été faites le même jour. Et donc, là, c'est un petit aperçu de mon équipe, avec quelques personnes de l'équipe. Maintenant, il y a encore plus de personnes qui sont arrivées, mais qui sont là. Et en fait, pourquoi c'est un des objets que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui ? C'est parce que mon équipe, c'est tout aujourd'hui. C'est vraiment, c'est elle qui crée Respire, qui fait Respire. Et donc, on a beau être plus mis en avant, Thomas et moi, en tant que cofondateur, et d'ailleurs, moi, puisque j'incarne énormément Respire, mais c'est vraiment toute l'équipe qui est derrière, qui est l'équipe de l'ombre, et qui fait ce que Respire est aujourd'hui, et à qui je dois le succès de Respire aujourd'hui. Donc, j'en profite avec cette vidéo pour dire un grand merci à mon équipe qui m'accompagne quotidiennement, qui partage notre mission, qui partage la vision de Respire, et qui nous aide à aller toujours un petit peu plus loin chaque jour dans cette aventure toujours plus folle. Donc voilà, j'espère que ces cinq objets vous ont plu. Donc, c'est vraiment les cinq objets, je pense, qui représentent le plus mon histoire, mon parcours, et auxquels j'ai direct pensé quand Optissimo m'a proposé de choisir cinq objets. Et voilà, si vous ne connaissez pas Respire, je vous invite à venir découvrir Respire sur nos réseaux sociaux. Du coup, je vous ai dit qu'on était beaucoup connectés, même sur notre site internet respire.co. et je serai ravie d'échanger avec vous si vous avez quelques questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada